43 minutes maintenant, c'est le temps d'attente pour parler une infirmière sur la ligne pédiatrique du 811 en Outaouais. Et Amanda, c'est une situation qui ne s'était pas produite depuis un an. Oui, exact Audrey. Les statistiques parlent d'elles-mêmes, donc en espace d'un mois effectivement. Le temps d'attente est passé, imaginez-vous, de 4 à 43 minutes quand même, selon les données d'attente du 27 novembre dernier. Il a même atteint 48 minutes à plusieurs reprises la semaine dernière. C'était le plus haut niveau selon les statistiques qui étaient disponibles sur le site Internet. On apprend également que c'est près d'un parent sur quatre en Outaouais ici qui a mis fin carrément à l'appel au 811 avant même d'avoir pu parler à une infirmière au cours du dernier mois. Bon, on le comprend, c'est une situation qui est préoccupante, surtout du côté pour Action Santé Outaouais en fait. Surtout que le temps d'attente augmente de plus en plus et que le nombre d'appels lui de son côté ne fait qu'augmenter. Ça soulève aussi quelques questionnements. Pourquoi le mois de novembre a été plus éprouvant que les autres cette année? Selon le directeur général de l'organisme, ça pourrait s'expliquer notamment par le manque de place dans les groupes de médecins de famille. Je vous laisse l'entendre parce que selon lui, une meilleure gestion s'impose. Souvent, ce sont des urgences mineures, mais pour des enfants. Et donc ça, ça devra être des cas qui sont traités dans les cliniques de première ligne, dans les CLSC, plutôt qu'à travers le 811 qui, je le répète, cause des problèmes d'accès, surtout pour les personnes plus vulnérables, les personnes âgées. Et donc, le service 811, malheureusement, est en soi un problème pour plusieurs personnes. Bon, voilà, une chose est sûre, Audrey. Les parents devront s'armer de patience. Impossible d'ailleurs de savoir si la situation va se résorber prochainement parce que le 6 de l'Outaouais a refusé nos demandes d'entrevue. Merci beaucoup, Amanda. Merci beaucoup, Amanda. À tantôt.